Ces meringues sont un hommage au début de l'astronomie et de l'astrophotographie. Bien avant les téléphones ou même les pellicules en plastique, on photographiait le ciel sur du verre. Plus précisément sur des plaques de verre, recouvertes d'une émulsion d'argent photosensible. Elles ont permis de faire de nombreuses découvertes, comme le champ magnétique du Soleil, les différents types d'étoiles, la relation entre la luminosité d'une étoile et sa distance, et le fait qu'il existe d'autres galaxies. Ce qui a permis de comprendre l'expansion de l'univers. Trois fois rien. Le verre était optimal. Car il ne se déforme pas à différentes températures. Et on utilisait des négatifs car le noir sur fond clair permet de distinguer plus facilement des objets peu lumineux. Tout en réduisant les défauts dus au tirage. Et c'était principalement des femmes qui étaient chargées de les analyser. Il existerait environ 10 millions de ces plaques à travers le monde. Dont beaucoup n'ont pas encore été numérisés. Mais nous disposons aujourd'hui de télescopes bien plus performants. Alors pourquoi nous intéresser à ces plaques ? Parce qu'elles ont été utilisées pendant 150 ans. Ce qui en fait d'incroyables petites machines à remonter le temps. Tout ce qu'elles ont documenté, des supernovas ou comètes en passant par des astéroïdes, ne pourra jamais être revu comme à l'époque. C'est une mine d'ordre de données que nous pouvons utiliser pour de nouvelles découvertes ou pour des comparaisons. En 2016, quelqu'un a même utilisé un verre de 1917 pour découvrir une potentielle exoplanète autour d'une autre étoile. Et vous, que pensez-vous que nous pourrions découvrir grâce à ces petites vitrines sur l'univers ? Sous-titrage Société Radio-Canada